bonjour à tous aujourd'hui on vous propose de nous accompagner pour le très célèbre tour du mont blanc là on est aux comptes à mines et on débarque tranquillement on a pris un petit peu d'altitude et ça y est on commence à tutoyer les petits sommets alpin grand ciel bleu ça va être une belle journée d'ici on domine la vallée en contre bois on voit les contamines dont on est parti ce matin et tout l'itinéraire qu'on a fait juste en face et on a une jolie cascade à droite un vrai jour là de plaisir Ça va en vrai, ça va bien. Colle en vue, dernière section de la montée qui est assez raide, mais c'est pas trop accidenté, ça va, ça se fait bien, et puis dès qu'on se tourne, il y a une jolie vue. Mais qu'ils sont beaux ! Premier col fait, 2300 mètres. Depuis qu'on a franchi le col du Bonhomme, qui se situe juste en face, on a continué de prendre un petit peu d'altitude et de longer la crête. En face de nous, on a le lac de Roseland. On a le lac de Roseland. On a le lac de Roseland. On va pouvoir manger une petite cruciflette et s'être délecté de ce succulent plat local. On reprend la route en direction de l'Italie. « Allez mes petites cabrilles ! » « Derrière nous jusqu'ici, on va percevoir de loin le refuge du Bonhomme, qu'on était juste avant. » On a redescendu toute cette face et on se dirige visiblement dans la vallée là-bas. Le paysage change au fur et à mesure, il y a de plus en plus de végétation. On a changé de vallée et là on remonte progressivement la vallée à contre-courant de la rivière pour aller en direction du col qui est en face. On continue notre ascension dans la vallée, on se rapproche progressivement des sommets. C'est une petite cascade juste en face. Avec ce soleil à la fonte des neiges, les torrents sont quand même très abondants. Il y a pas mal de débit. Ça fait des beaux paysages. Petit spot de camping en contrebas du glacier. Petit système D, on improvise des petits étendoirs avec les bâtons. Jour numéro 2 sur ce tour du Mont Blanc. C'est reparti. À notre gauche, on a une magnifique rivière avec de l'eau très froide dans lequel on s'est baigné hier. Pour se laver, c'était tout à fait horrible. Allez, ça part à l'aventure ! On quitte progressivement la vallée. En contrebas, on peut voir ici la bergerie où on a posé les tentes. Aujourd'hui, le ciel est un peu couvert. Il y a des nuages de haut, mais ça va, à basse altitude, on a une bonne visibilité. Et on se dirige là-haut. Direction l'école. Direction l'Italie et Courmayeur. Allez ! Loin ! Voilà ! Il a joué ça ! Il a joué ça ! On avance en direction du col, la tête dans les nuages. Pas beaucoup de visibilité, malheureusement. On ne perd pas espoir, il y a un deuxième col aujourd'hui. Ça va peut-être se dégager sur le second. On est arrivé en haut du premier col et il n'y a pas de vue. Espérons que le deuxième, ce soit mieux. Cap vers l'Italie et Courmayeur. Il y a un peu moins de nuages de ce côté-là. Il est versant entre les deux cols. Il est valet bien préservé. Il n'y a pas trop de traces de l'humain en dehors des randonneurs. C'est bien sympa. Il est valet bien. Whoooo! Juste en face, on a un magnifique glacier qui ensuite donne lieu à la naissance d'une cascade qui parcourt la roche et qui dévale dans la vallée. Juste en-dessous, on a un phénomène un peu marrant, la rivière qui passe sous le mévet qui sort en bas. On a quitté la vallée juste derrière et là on se lance dans le deuxième col de la journée. Après un petit peu de hauteur, on est sorti de la végétation et on se dirige tout droit vers le col qui est situé tout là-haut. Deuxième col de la journée fait, on est arrivé par la vallée ici, on a remonté tout du long. Juste en face, on a le Mont Blanc, là on est sur la face côté sud et de l'autre côté, c'est la face qu'on connaît un peu plus côté français. Là on descend doucement en direction de Courmayer, la ville italienne, en étant un petit peu sur le flanc de la montagne. C'est assez roulant, c'est assez agréable. On a quand même 1200 de dénivelé avant de retomber au niveau de Courmayer. Il va falloir y aller à l'économie. Après cette délectée de délicieuses pasta, lasagna et polenta, il est temps de reprendre la route en direction de Courmayer. Petite section dans les bois pour descendre sur Courmayer. J'ai profité d'un petit replat pour sortir la caméra. Globalement, ça descend assez raide. Après avoir dévalé les pentes dans la forêt à l'ombre, ce qui était bien agréable, on arrive juste en face du centre-ville de Courmayer. Là on voit l'église en face. On va aller voir d'un peu plus près cette ville. On a traversé le village de Courmayer. Et là, on continue sur la route. Ce n'est pas la section la plus agréable, mais pour rejoindre le camping, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, c'est grand luxe, on est au camping. On a installé les tentes. On fait sécher un petit peu les affaires. Et demain, on rattaque juste en face dans la montagne là-haut. A priori, on a trouvé un chemin qui va nous permettre de rejoindre la trace du Tour du Mont Blanc. Parce qu'en gros, là-bas derrière, il y avait Courmayer. La trace officielle passait plutôt de l'autre côté de la montagne vers l'arrière. Et nous, du coup, on rejoint la trace par là. Et pour avoir un camping, on n'avait pas le choix. Sinon, c'était l'hôtel, mais ça nous faisait chier. Le jour se lève et les vivageois se réveillent. Jour 3 sur le Tour du Mont Blanc. L'objectif, c'est de rejoindre la trace du Tour du Mont Blanc en atteignant cette crête par un petit chemin qui longe la montagne. Et aujourd'hui, grand ciel bleu et soleil. Ça y est, on a rejoint la trace officielle du Tour du Mont Blanc. Grand soleil, ciel bleu. Le Mont Blanc derrière nous, impeccable. Petite section dans la forêt luxuriante. Magnifique. Musique D'ici, on voit bien l'étape d'hier. On est arrivé par le col ici. Ensuite, on avait longé la vallée. On était arrivés à rattaquer dans la montagne par là. On était redescendus sur Crohrmeyer, derrière la montagne. Ensuite, la vallée, le camping. Et là, on est remontés par là. Musique 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 Ce matin, on était sur la montagne en face. En fait, là, on peut voir qu'il y a une cascade qui a creusé la montagne. Donc, ce n'était pas possible de passer par là. Du coup, on a dû retomber dans la vallée. Et ensuite, on va aller dans cette direction, vers le col qui se situe par là-haut. d'un coup. Musique Musique Hum En face, un magnifique glacier qui se fait taper dessus par le soleil, et du coup, ensuite, ça donne naissance à une rivière. On continue en direction du col, c'est bien éloigné de la vallée, et ça montre aide. On arrive bientôt au col, et après, beaucoup de descente au programme, depuis qu'on a quitté la vallée, on a gagné pas mal du dénivelé, et bonne nouvelle, le col étant vu, juste ici, on va bientôt franchir le col, et ensuite c'est la descente, ça risque de ne pas être plus facile que la montée, mais ça permettra de varier le plaisir. On va arriver au col. En haut du col, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais des Américaines d'un groupe de randonnée nous a sauté dessus et nous ont offert des petites fleurs. Ma foi, j'imagine que c'est une tradition de là-bas. Le drapeau suisse qui flotte au vent, qui signifie qu'a priori, on a changé de pays. On découvre progressivement une nouvelle vallée et une nouvelle facette du massif du Mont Blanc, la facette côté suisse. Fin de cette troisième journée. Demain, on se lève aux horaires pour essayer d'amitié les orages. Il est 4h11 et on démarre à la fraîche parce qu'il y a des risques d'orage à partir de midi. Et l'idée, c'est de pouvoir quand même compléter l'étape de la journée. Sous-titrage ST' 501 Le soleil se lève progressivement sur la vallée. 6h36, on avance bien. A priori, le lac de Champex devrait se situer juste ici, là, au niveau du col. On aperçoit quelques immeubles qui devraient être au bord du lac. Et pour le moment, le ciel est bleu. On est pas mal, mais ça devrait basculer aux alentours des midis. Donc on essaye d'avancer un maximum. Le soleil se lève sur la vallée. Ça part en spéléologie. On est arrivé au fameux lac de Champex. Il est 8h du matin. Pour l'instant, la métaux est toujours stable. On va voir pour la suite, après avoir acheté un petit sandwich. On va voir pour la suite, après avoir acheté un petit sandwich. Il est 9h15. On se dirige en direction de la fenêtre d'Arpette. Une variance du Tour du Mont-Blanc. Qui devrait nous permettre d'avoir une belle vue sur un glacier. Mais par contre, ça grimpe, ça grimpe. On va se taper mille de dénivelé. Après la matinée de marche, ça risque de faire mal. On prend de l'altitude progressivement. Il y a de moins en moins de végétation. Pour l'instant, c'est toujours le grand ciel bleu. Mais ça devrait basculer dans quelques heures. On se dépêche d'arriver au sommet. On continue de progresser dans la vallée. On s'approche de plus en plus de la fenêtre. Les nuages porteurs de malheur et de l'orage commencent à arriver du sud. Pour l'instant, c'est pas trop menaçant. Et le point de passage doit être situé par là-haut, la fenêtre. On est dans l'ascension de la fenêtre de l'Arpette. Et bien, c'est du gros pierrier, c'est dur. Petite section dans les pierriers et les nevets. C'est costaud. Après, visiblement, ça va finir sur un petit chemin en zigzag. Ça va aller pas mal. On va bientôt finir du perrier. Sous-titrage ST' 501 Magnifique glaciers. Seul inconvénient, c'est que la descente, c'est du rude. Il a raison, c'est en face que c'est grandiose. Oh, le petit bouquet. Oh, c'est génial. On est là dans l'herbe. Comme ça. À droite, un petit bout de teint. À gauche, un glacier. Bon, finalement, il n'y a pas trop de quoi se plaindre. Mais en face, c'est un potentiel orage. Ça, c'est bon. On continue de descendre dans la vallée en longeant le glacier et la rivière qu'ils forment. La fatigue commence à se faire ressentir. Ça fait une longue journée de marche. Mais bon, a priori, là, on n'en a plus pour très très longtemps, je pense. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On continue de progresser dans la vallée, de redescendre. Là, le ciel a commencé un peu à se couvrir, ce qui présage ce qu'on y a été prévu, la pluie, puis après l'orage. On espère qu'on aura à faire face ni à l'un ni à l'autre. On progresse lentement dans la végétation. Le chemin n'est pas très roulant, c'est le moins qu'on puisse dire. La fatigue commence à bien se faire ressentir. Le ciel est désormais presque totalement couvert de nuages. Heureusement, on arrive bientôt à la fin de la vallée. On a cette fin d'étape, elle fait mal aux cannes. Camping en vue derrière les sapins. Encore une dernière descente, on y sera. Ce fut de loin la journée la plus difficile depuis le début. Hâte de poser la tente et de prendre une douche. Les tentes sont montées et il commence à pleuvoir. C'était chaud au niveau timing. Début de la cinquième journée. Aujourd'hui, direction la France. C'était chaud au niveau de la France. On est arrivé au col de la Balme. Comme vous pouvez le voir, la vue est formidable. Rando passion, rando plaisir. Il commence à flotter. On met les capotes. Comment ils vont les cousins, les deux frères ? C'est génial notre vie. Les aventuriers continuent dans la forêt luxuriante. Aujourd'hui, on a décidé de poser les tentes aux alentours de midi et de faire une petite journée de randonnée car les prévisions météo n'étaient pas très bonnes. Il y avait beaucoup de précipitations annoncées. Mais les jours suivants devraient être meilleurs. Donc ça va être cool. On va pouvoir boucler ce tour du Mont-Blanc. C'est parti pour cette sixième journée sur le tour du Mont-Blanc. Wouhou ! Je pense qu'on peut faire une personne par échelle. Ça va ? Ça glisse pas ? Si ! Arrêtez ! Je vais voir comment t'es beau, Julien. Ces muscles saillants. C'est le mec de la butte. Il faut aller l'échelle, là ! Ouais ! Ouais, c'est bon ! Et après tant d'efforts, les aventuriers s'élèvent au-dessus des nuages. Tu pousses des grigeurs, ça souffre. J'ai les orteils qui sont en train de geler. Oh, mais j'avais tellement pas vu. C'est incroyable. hhh. Ah c'est incroyable. C'est incroyable. Ah c'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est génial ! On a décidé de dévier légèrement de la trace car le col du Brévant était encore trop de panneigé et c'était dangereux. On nous l'a très fortement déconseillé. Du coup, on a trouvé des chemins alternatifs qui vont nous permettre de longer Chamonix et puis ensuite d'arriver jusqu'aux Houches. Petite vue sur la ville de Chamonix, les glaciers de Tacona et de Bosson. La pluie s'invite de nouveau pendant la randonnée. Et on met l'équipement de pluie. Après avoir longé la vallée de Chamonix, on arrive à Les Houches. On est arrivé au fameux point de départ officiel du Tour du Mont-Blanc à Les Houches. Mais bon, pour nous, ce n'est pas tout à fait la fin vu qu'on avait condensé des Contamines. Il nous reste encore une étape. Le camping est en place. Fin de cette sixième journée aux Houches. Aujourd'hui, septième et dernier jour sur ce TMB. On part des Houches et on va jusqu'aux Contamines en passant par la variante du col du Tricot. On quitte progressivement la vallée de Chamonix. Et juste devant nous, on a le train du Mont-Blanc. On part des Houches et on va jusqu'aux Contamines en passant par la variante du Tricot. On s'approche progressivement du col du Tricot et on a le droit à une magnifique vue sur le glacier. On est arrivé en haut du col du Tricot. Dernier gros col au-dessus des 2000. On profite des quelques éclaircies sur la vallée. On redescend progressivement la vallée en direction des Contamines. On arrive dans la vallée. Ça sent bon. Bientôt la fin du TMB. Oh putain, c'est bon ça. Et ça y est, après 7 jours, le tour du Mont-Blanc s'est fait. Là, on est dans le centre des Contamines. On a réussi notre défi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer un petit pouce, un commentaire, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada